Bienvenue sur autouplus.fr au menu du jour, la Dacia Logan MCV carbure à l'E85, la BMW M3 GTS en action, le premier teaser pour la future série 5, et enfin la nouvelle ceinture de sécurité Ford en vidéo. Dacia continue son offensive verte après les Sandero et Logan qui carburent au GPL. C'est au tour du break Logan MCV de goûter au carburant alternatif, mais cette fois il s'agit de bioéthanol. Les tarifs de cette version 105 chevaux compatibles E85 débutent à 11 200 euros pour la 5 place, soit 700 euros de plus que la version 1.6 essence 90 chevaux qu'elle remplace. Enfin, le break E-Flex en version 7 places est proposé à partir de 11 800 euros. A noter que grâce à cette motorisation, le modèle n'est soumis à aucun malus écologique. L'actualité bat son plein chez BMW. Commençons par ce teaser publié récemment par le constructeur bavarois. Il donne un avant-goût de la future série 5. La silhouette de la berline se dessine grâce aux 714 boules de métal suspendues par des fils d'acier très minces et contrôlées par ordinateur. Pas convaincu par cette sculpture cinétique ? Alors rendez-vous le 23 novembre prochain pour découvrir la nouvelle série 5 de Vizu. Allez, passons à l'action. Vendredi dernier, nous vous présentions la BMW M3 GTS. Mais frustrant, la super sportive et son V8 de 450 chevaux ne décollez pas du podium. Voilà, à présent chose faite pour notre plus grand plaisir, la bavaroise à des gourdis et ses soupapes. En plus de profiter de la sonorité, on apprécie le travail des ingénieurs aérodynamiciens qui ont équipé l'allemand d'un kit carrosserie spécifique pour partir à l'assaut des circuits et des petites routes. Et oui, la M3 GTS est également homologuée pour vos balades dominicales. Enfin prudence quand même. A vu aux amateurs, le tarif de cette orange pressée est de 115 000 euros pour l'Allemagne. Les premières livraisons se feront en mai 2010. Pour finir ce journal, retour sur la dernière innovation Ford. Le constructeur américain a présenté début novembre une ceinture de sécurité Airbag inédite. Installée à l'arrière des Ford Explorer dans un premier temps, celle-ci se destine en priorité aux enfants et aux personnes âgées. Ce dispositif qui se déclenche en 40 millième de seconde a pour but de réduire les dommages causés par la ceinture lors d'un choc, en répartissant notamment 5 fois mieux la pression exercée sur la poitrine. En utilisation normale, les ceintures n'ont rien de différent. Elles sembleraient toutefois plus confortables selon 90% des personnes ayant testé le dispositif. Ce système de retenue pourrait alors contribuer à augmenter le taux d'utilisation de la ceinture de sécurité à l'arrière aux Etats-Unis. Pour l'heure, il n'est que de 61% contre 82% à l'avant, selon les données du National Highway Traffic Safety. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !